Le grand direct de la santé avec le professeur François Sporette, Elisabeth Assayag, Isabelle Quenat et le docteur Jean-Michel Cohen. Allez c'est le jour des tests aujourd'hui et avec le docteur Jean-Michel Cohen qui est avec nous, nutritionniste, on a décidé de tester les confitures, les confitures que l'on trouve dans les supermarchés. Alors on va tester un peu tout, on a du Monoprix Gourmet, on a du Leader Price, on a du Confipote, on a de Landros, on a du Bonne Maman, on va tester tout ça dans un instant. Auparavant, docteur, je voudrais qu'on précise quelle est la différence entre la confiture, la gelée et la marmelade. C'est quoi les différences entre ces différents types, pas de confiture mais entre ces différents produits ? Alors il y a d'un côté le process de fabrication et de l'autre côté les obligations légales. Sur le process de fabrication c'est assez rapide, une confiture c'est faite avec du sucre et des fruits, une gelée ça va être fait avec du jus de fruits que vous obtenez soit par réduction du fruit, soit en utilisant des jus de fruits carrément. Et une marmelade à la base c'était normalement un produit qui était fait exclusivement avec des agrumes, style orange, citron ou pamplemousse. Et en fait par déformation aujourd'hui c'est devenu une autre forme de confiture. Après ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des obligations légales pour porter le nom de confiture. Curieusement c'est pas le taux de fruits qui est important, c'est le taux de sucre. Vous devez avoir minimum 55 grammes de sucre pour 100 grammes. Oui oui, sinon ça ne s'appelle pas confiture. Donc c'est plus de confiture que de fruits. Non c'est plus de sucre. Plus de sucre que de fruits. Et après vous devez avoir pour porter le nom de confiture en dehors des 55 grammes de sucre, minimum 35 grammes de fruits. Et vous pouvez monter, ce qui est le cas aujourd'hui, jusqu'à 65 grammes. Et quand vous avez moins de 42% de sucre, alors vous avez le droit à l'appellation confiture allégée. C'est ça qui fait la différence au niveau légal. Confiture, gelée, marmelade, où est-ce qu'il y a le moins de sucre ? Là vous trouvez, selon les produits, vous en trouverez de moins en moins. Vous allez voir justement, la marmelade, et bien a priori on pouvait se dire qu'il y a beaucoup de morceaux à l'intérieur, donc il y a moins de sucre. Et vous allez voir dans le produit pourri qu'on examinera tout à l'heure que c'était pas le cas. Et par contre vous avez aujourd'hui des produits, moi que j'aime beaucoup, qu'on appelle les confipodes, qui sont des mélanges, il n'y a pas d'appellation légale à ce truc-là, mais ce sont des mélanges finalement entre de la confiture et du fruit ou des sirops allégés. Et là on a une vraie réduction calorique. Alors pour bien comprendre, on va peut-être commencer les tests tout de suite. Alors on va commencer avec ce produit, c'est Wilkin & Son All Time Orange Marmelade. C'est un pot de 340 grammes qui est vendu assez cher. 4,40 euros qui fait un peu confiture à l'ancienne confiture anglaise. Ouais, vous voyez, il y a beaucoup de marketing dans la confiture. C'est-à-dire la présentation du pot, elle est super importante. On vous met un bout de tissu et un élastique, vous avez l'impression que c'est un produit artisanal, vous avez envie de l'acheter. Là c'est un peu la même chose, c'est type le produit anglais. Quand vous l'examinez en détail, vous voyez 67 grammes de sucre pour 100 grammes, donc c'est hyper blindé, avec 30 grammes de fruits pour 100 grammes, donc c'est pas terrible. Et bout du compte, 270 calories pour 100 grammes, c'est la plus riche, il n'y a aucun doute, c'est la plus riche, c'est la plus chère, c'est celle qui contient le moins de fruits, et c'est celle que Julie préfère. Et il y a écrit que depuis 1885, c'est fait à Londres. Et ils auraient dû changer justement, ils sont pas assez modernes. Julie, elle est bonne ? Ah j'adore moi. Moi je la trouve trop amère, en revanche je l'achèterais bien pour le pot, pour mettre des petites fleurs dedans. Ah non, mais c'est bien l'amertume du zeste. Il y a des zestes avant. On mange avec les yeux. Ah moi je l'ai trouvé super bonne. Ah moi aussi. Très sucrée. Trop sucrée. Vous nous la conseillez ou pas ? Non, trop sucrée. Non, non, je vois pas pourquoi je paierais cher un produit très riche et qui contient pas beaucoup de fruits, et beaucoup beaucoup de sucre, alors qu'il y a d'autres produits qui sont vachement meilleurs. Alors on passe à cœur de fruits, cuits au chaudron, rien que ça. C'est ce qu'il y a écrit sur le pot. C'est Monoprix Gourmet, confiture de fraises, 305 grammes, 2,62 euros. On goûte et pendant ce temps vous parlez. Eh bien justement, je vous dis, là c'est la bonne surprise. C'est la bonne surprise, parce que je m'attendais, comme je les connais les confitures, je m'attendais à savoir laquelle elle est gagnée. Ben non, la surprise c'est que pour moi, à la fin de ce test, moi je finirais par dire que la Monoprix Gourmet, confiture de fraises, c'est un top produit. Elle est super bonne. Fraises et fraises des bois, un mélange intelligent, 54 grammes de fraises, 10 grammes de fraises des bois pour 100 grammes, sucre de canne, et 48 grammes pour 100 grammes de sucre, 189 calories. Ce n'est pas une confiture allégée, mais elle est de fait allégée. Elle a beaucoup de fruits, bravo, bravo, bravo. Voilà, et 2,62 euros, c'est-à-dire 40% de moins que la précédente, que je n'aime pas, vous l'avez compris. Oui, ça on a bien compris, on l'aime bien celle-là, on va la mettre de côté. Très bonne. Et la cuisson chaudron, ça ne sert à rien ? C'est juste du marketing ? Je pense que le chaudron, ça ne doit pas être un chaudron d'Astérix. Elle n'est pas bonne, pardon. On est en train de goûter la Leader Price, confiture de myrtille, ce n'est pas bon. Vous l'avez dit déjà à une précédente émission, c'est assez marrant, parce que la qualité des ingrédients définit souvent nos goûts, et là vous venez de dire que vous n'aimez pas beaucoup cette confiture. Effectivement, je suis d'accord avec vous, 50 grammes de fruits pour 100 grammes, 60 grammes de sucre pour 100 grammes, le mélange est un peu bâtard finalement. On n'est ni au top du fruit, ni au top du sucre, ni en dessous du fruit. Il n'y a rien d'extraordinaire dans cette confiture, pas très cher, 2,19 euros pour 360 grammes. Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas chère qu'elle n'est pas terrible ? Non, à mon avis, pas pour les confitures, parce que c'est quand même un produit assez simple, et qui est fabriqué dans beaucoup d'endroits en France, avec des usines qui travaillent plutôt bien. Donc c'est vraiment une détermination du choix du vendeur, d'avoir ce prix-là pour ce produit-là. Donc elle n'est pas terrible, c'est de la confiture. Elle n'a pas beaucoup de goût, et pourtant la myrtille a beaucoup de goût normalement. Bah voilà, mais c'est ça, pour une confiture de myrtille, à mon avis, il aurait fallu mettre beaucoup plus de myrtille, et là ils n'ont pas voulu pour abaisser le prix, voilà, rater. Mais Monoprix et Leader Price, en fait, c'est la même boîte finalement. Donc ils ont fait un beau produit d'un côté, puis ils en ont fait un moins bon de l'autre. Alors on va passer à Materne, c'est Confipote, 350 grammes, 2,0,08. Il y a écrit plus de cassis, moins de sucre. Il y a plus de fruits dans Confipote, c'était le slogan dont je me souviens, il y a plus de fruits. Intéressante, parce qu'elle est vraiment... Confipote, c'est un mélange entre la compote, d'ailleurs ils l'ont dit, enfin c'est contenu dans le mot, c'est finalement une espèce de mélange entre la compote et la confiture, c'est-à-dire qu'en fait, on a une réduction très importante du sucre, on est cassis, 65%, et le sucre, on a 30% de moins qu'une confiture classique, c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à 40 grammes de sucre. Donc c'est plutôt un beau produit, 38,7 grammes de sucre, c'est un beau produit, intéressant, qui a du goût. Donc Materne fabrique un produit, il n'a pas le droit à la félation confiture, parce qu'il aurait dû atteindre les 42% de sucre pour avoir le droit à un confiture allégé, mais c'est un beau produit, c'est une très bonne alternative, et pour la réduction calorique, et pour le sucre, pour ceux qui le veulent. Isabelle Quenard, moi je trouve ça très bon. Il y a une bonne texture, contrairement à la précédente, on a l'impression qu'elle est fraîche. On est complètement d'accord avec vous. Oui, on dirait de la confiture maison. Oui. Enfin, moi je l'aurais raté, mais bon. Ah oui, c'est bon, c'est un peu acide, mais c'est bon. Vous allez tout renverser. D'accord, donc celle-là on la garde, elle fait partie de nos préférés aussi. Oui, confibote. Voilà, on passe à Andros, Andros, Andros. Ça, c'est pas hors de fruits. Voilà. C'est un échange de carrière cette année-là. Alors, confiture allégée à la framboise, il n'y a pas grand-chose écrit sur le pot, c'est assez neutre au niveau marketing. On va goûter. Donc, la composition très simple chez Andros, framboise, sucre et gélifiant. Le gélifiant, c'est de la pectine de fruits. Mais pourquoi on met du gélifiant ? Donc, c'est pas un additif. Pourquoi on met du gélifiant ? Parce que sinon, ça n'aurait pas de tenue. C'est-à-dire, ce qu'on veut dans la confiture, c'est avoir une substance qui soit entre liquide et dure, donc molle. Et pour obtenir cette consistance, vous rajoutez de la pectine de fruits, notamment quand on n'a pas assez de fruits. Parce que quand on a assez de fruits, qu'on met 65% de fruits et qu'on les a fait réduire, la pectine se dégage toute seule. Donc là, ils rajoutent de la pectine artificiellement. C'est une confiture allégée. Honnêtement, elle n'est pas mauvaise, mais moi, je n'aime pas le côté gelé comme ça. Ils sont obligés, parce que sinon, elle n'aurait pas de tenue. C'est une confiture allégée. Elle aura moins de goût que les autres confitures. Elle est réservée à des gens qui veulent faire très attention. Entre les deux, très franchement, entre Andros, confiture allégée, framboise et materne confit pote, je préfère materne confit pote parce qu'on est dans des produits quasiment identiques. Largement. On passe. Alors, celle-là, c'est quoi ce truc-là ? Alain, Mia, qui c'est ce monsieur ? C'est une préparation. C'est ce qu'on appelle les ventes artisanales. C'est-à-dire, ce sont des fabricants qui sont nichés un peu partout en France et qui vont vendre directement à des circuits de distribution. Alors, oui, elle a raison. Elisabeth, elle fait un geste du doigt. C'est cher ? 3,87 euros. Voilà, que j'ai cru comprendre comme étant cher ou alors faire de large. Je ne sais pas, donc ça devait être, elle n'est pas chère. Elle est bonne. Elle est super bonne. Voilà, mais c'est de la confiture artisanale. C'est un tout petit pot quand même. Ah ouais, mais très bon. Plus de 3 euros pour un tout petit pot. 63 grammes de fruits pour 100 grammes. Donc, c'est une de celles avec celle qu'on avait vu précédemment, la monoprix gourmée, qui a le plus de fruits dans la confiture. Elle est faite de façon artisanale. Mais vous voyez, Jean-Marc, elle n'est pas très différente de la précédente. Vous m'avez dit pourquoi ils rajoutent de la pectine de fruits. Là aussi, ils ont eu le problème. Mais regardez la matière, ce n'est pas du tout pareil. Ils ont eu le problème. Mais là, on a 57 grammes de sucre pour 100 grammes et 63 grammes de fruits. Donc, ça veut dire qu'on a fait un produit extrêmement concentré, extrêmement réduit. Donc, vous allez sentir énormément le fruit. Et donc, vous allez l'apprécier. Alors, vous n'en trouverez pas partout. On la rappelle, c'est la marque Alain Milia, confiture extra, abricot bergeon. Elle est bonne, elle est chère. Mais c'est normal parce qu'il y a du bon fruit. Elle est bien faite, elle est bien réduite. C'est normal, il y a plus de matière. Alors, on passe à la gelée Bonne Maman de Grosaire. Bon, c'est encore de la gelée. Moi, je ne suis pas fan des gelées. Mais bon, voilà, il n'y a pas de morceaux. Oui, voilà, il n'y a pas de morceaux. Alors, ça, c'est intéressant pour les gens qui ont des colopathies. Vous savez, ceux qui ont mal au ventre et qui se plaignent de ballonner juste après les repas. On leur conseille souvent d'éviter les produits qui contiennent des pépins. Donc, la gelée, c'est un produit qui ne contient pas de pépins. C'est un produit sans pépins. C'est fait en général avec soit du jus de fruits, soit avec du fruit qu'on a pressé, dont on a recueilli le jus. Grosso modo, on élimine la pulpe. Voilà pourquoi on donne ce produit. Il n'y a pas du tout de fibres à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une gelée, ça veut dire que c'est du sucre aromatisé avec du sirop de fruits. Je pourrais résumer grossièrement ça comme ça. On est un peu déçus parce qu'ici, on aime beaucoup Bonne Maman qui nous inonde de ses produits assez régulièrement. Donc, elle est pas mal, voilà. Moi, je vais dire qu'elle est bonne pour en recevoir. Mais par contre, le pot, il a une telle réputation, cette écriture, pseudo écrite à la main, avec le petit carreau qui rappelle le grand-maman. Le capuchon au petit carreau. Donc, ça fait rêver. Voilà. Et alors, ensuite, on a de la Bonne Maman, fraises et groseilles. J'ai oublié de dire, il y a écrit confiture extra parce que pour qu'une confiture soit considérée extra, il faut qu'elle dépasse 45% de fruits, ce qui était le cas dans la première. Ensuite, donc, on a ça, confiture bonnement, fraises et groseilles. Mais c'est encore de la gelée, c'est chiant. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Pourquoi j'aime le montage ? Mais non, mais j'aime pas les gelées, moi. Je retiens que vous n'aimez pas la gelée. Ceci dit, à mon avis, celle-là, vous devriez la trouver meilleure. Oui, elle est meilleure, mais ça reste de la gelée. Voilà. Mais elle est meilleure parce que la groseille se concentre un peu mieux que la fraise. Donc, vous allez avoir un goût qui va être plus acide et elle est plus agréable. Il faut rappeler quand même qu'il y a des grands amateurs de gelée, que la gelée s'étale un peu plus que la confiture et donc qu'on en met un peu moins. La gelée, c'est comme la culture, quoi. On en a plus, on l'étale. Oui, c'est ça. Non, mais c'est très sucré. Là, vous êtes en forme, à vous. Il y a à côté pâtes de sucre. Moi, je veux que j'arrache une d'orbe aussi. Oui, c'est un sucre, c'est du sucre, en fait, la gelée. Donc, c'est intéressant. Donc, finalement, vous résumez, Jean-Marc, si vous voulez bien. Allez, je résume nos préférés, nos trois préférés aujourd'hui. C'est materne, confipote 65%, plus de cassis, moins de sucre. Et franchement, elle est super bonne. On a adoré la monoprix gourmet également, cœur de fruits cuits au chaudron, fraises et fraises des bois. Et puis, on a beaucoup aimé également celle de ce monsieur Alain Millat, abricot, qui est très chère. En revanche, mais vous nous conseillez quoi ? Ouh, Jean-Michel, on est là. Mais je suis là, j'écoute. Moi, j'achète la confipote, voilà. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et la confiture de châtaigne, ça manque. Oh, mais arrêtez avec votre boule. Mais rentrez chez vous. À tout de suite. Oh là là.